C'était mon premier amour, quelle beauté, quand on est un jeune photographe et qu'on tombe sur une fille aussi belle et qui en plus ne le sait pas, car elle ne s'en rendait pas compte, ça ne l'intéressait pas. Pour un photographe c'est un rêve, mais alors pour le mec c'est encore mieux je peux vous dire. Jean-Marie Perrier a été l'amoureux de François Zardy, mais il est surtout le photographe des sixties. Les stars des Yéé sont devenus stars grâce à lui et à Salut les Copains. Il a joué un rôle indéniable, il pouvait choisir lui-même les vedettes qu'il allait photographier, il a donné lui de l'importance à certaines vedettes et c'est des vedettes qui sont restées pendant 50 ans. Donc il avait l'œil pour le photographe, c'est bien. A la base Jean-Marie Perrier se destinait à devenir musicien, mais lorsqu'il apprend que son père biologique est Henri Salvador, il abandonne son rêve pour ressembler à celui qu'il a élevé, le comédien François Perrier. Il devient donc photographe par hasard, par l'entremise de Daniel Philippa qui, animateur radio et créateur du journal Salut les Copains. Le mot d'ordre, faire des photos qui choquent les parents. Quand je mets Johnny Hallyday en couverture, quand il est à l'armée avec le fond bleu-blanc-rouge, on est sous De Gaulle quand même. Alors ça tire un peu la tête quand même là. Lui, il a tiré le portrait des plus grands, Claude François, Dutron, Sylvie Vartan, François Zardy, en passant par les Stones et les Beatles. Je les ai vus, je ne parlais pas bien l'anglais, je ne comprenais rien de ce qu'ils disaient. Donc je les avais emmenés dans un studio, je les avais mis sur fond noir, je leur ai donné une cigarette et un briquet, je leur avais dit à tous, allez hop, éteignez la lumière, allumez vos cigarettes, clac, merci Kodak, rallumez, au revoir messieurs. Pour moi à l'époque, c'était un groupe, ce n'était pas les Beatles. C'est comme tous les gens me disent, ah là là, vous les années 60, mais moi je ne vivais pas les années 60. Si vous vous souvenez des années 60, c'est que vous ne les avez pas vécues.